... Edgar Schneider, selon vous, à quoi est due la vogue du short ? Ben à moi ! A vous ! Bien entendu ! Je pensais que vous le saviez, moi ! Non ! Il se trouve simplement qu'à la dernière rentrée, j'avais un ami qui tenait une boîte de nuit à Paris, qui voulait relancer sa boîte, qui me posait la question de savoir comment on pouvait faire une relance de boîte de nuit à Paris. Et puis, on a cherché, on a découvert qu'au fond, les femmes étaient très embêtées, très empêtrées dans leur grande... Maxi ! Maxi ! Et je dis, ben c'est pas compliqué. On a perdu la mini-jupe, il faut les obliger à se mettre en mini-short. Alors tu lances la soirée, mini-short. Puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, par extraordinaire, cinq ou six jours après, ils sont arrivés à 50 qui avaient coupé leurs pantalons pour se faire des mini-short. Vous voyez comme les parisiennes marchent comme ça au doigt à l'œil, c'est merveilleux. Le mini-short, ça n'est jamais que la mini-jupe camouflée. Il y a eu un accident de parcours qui était le maxi. Ça, alors là, c'est un phénomène probablement sociologique que je ne m'explique pas encore. Mais il est évident que les femmes ont besoin, ont envie, désir aujourd'hui se mettre à nu, si vous voulez. Alors c'est très symbolique ce qu'elles font. C'est un besoin de libération énorme sur tous les plans. Pourquoi tu ne mets pas la plage ? Pour la plage ? Oui, d'accord, pour la plage. Moi, j'aime bien. Pourquoi bien, quoi ? Oui, tu ne peux pas travailler avec ça. En fait, moi, je ne peux pas travailler avec ça. Dans un bureau, tu ne peux pas travailler avec ça. C'est excentrique quand même. Pour la plage, d'accord. Mais c'est tout. Mais je n'aime pas celui-ci, là. Ça grossit. J'en ai un, mais je l'ai coupé. Est-ce que ce sont les femmes qui ont fait la victoire du short ou bien les fabricants ? Les femmes, avant tout. Et les fabricants ont suivi facilement ? Les fabricants ont eu beaucoup de mal à suivre. Ils ont été pris de court. Tout le monde avait prévu du long pour cet été, ce printemps, ce qui était une erreur d'ailleurs. Omar Charif, que pensez-vous du short, de la mode du short ? Moi, je trouve ça fantastique, personnellement. Je trouve surtout que c'est ce qu'une fille peut mettre de mieux. Je pense que n'importe qui qui aime beaucoup les femmes aime bien les voir en short, à moins qu'elles soient très vilaines. Je trouve... On dit que, par exemple, il faut avoir de très belles jambes pour porter le short. Eh bien, je ne trouve pas tellement. Il faut ne pas avoir des jambes affreuses. Mais je trouve que, très souvent, le short, ça... Les jambes font un plus bel effet, je veux dire, même si elles ne sont pas parfaites. Si on vous dit que la mode du short se situe dans un large mouvement de libération de la femme, qu'est-ce que vous répondez ? Non, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Moi, je trouve que le short et puis l'absence de soutien-gorge et tout ça, ça n'exprime pas pour moi du tout la libération de la femme. Ça exprime plutôt le contraire. Ah ? Oui, puisque ça exprime une certaine féminité, un désir de plaire à l'homme. Donc, une certaine servilité, au contraire. En tant qu'avocat, que pensez-vous du short ? Vous avez eu raison d'interroger un homme de loi sur cette très sérieuse question parce que le short peut poser des problèmes sur le terrain juridique. Une femme portant le short pourrait être reconnue responsable d'un accident de la circulation, la circulation de la route et peut-être aussi circulation sanguine, on ne sait jamais. Le short est fait pour porter sur les stades, pour porter au grand jour et où le voit-on ? On le voit la nuit ? Et dans les boîtes ? Il est fait pour l'accomplissement des sports virils, même s'ils sont accomplis par les femmes. Et à quoi sert-il à gerquer plus aisément ? Alors, il me donne un peu l'impression, si vous voulez, d'un chien de chasse dans un salon mal adapté. Le short, d'abord, parce que c'est le printemps, donc il fait bon. Le long, on en avait marre d'avoir les jambes quand on montait dans la voiture, qui se prenait là-dedans. Et puis, donc, c'est court, on est aéré, mais c'est beaucoup plus décent que la mini-juve. Même pour les petites filles ? Ah oui, elles sont ravies, elles peuvent se traîner, il y a juste le collant à laver, et puis c'est tout. C'est beaucoup plus pratique. Mademoiselle, pour ou contre le short ? Contre le short, à moins qu'on ait de très jolies cuisses et longues cuisses. Vous n'en portez pas, vous ? Non, non. Mais de toute façon, au bureau, je pense que ça fait assez mauvais effet. D'ailleurs, notre patron nous a dit quand on vient poser la question, si vous venez en short, je viendrai aussi en short, donc... Ça serait peut-être amusant. Oui, ça serait pas amusant, mais... Quel âge est là, votre patron ? Une quarantaine d'années. Tant il est très large d'esprit, il nous a laissé venir en bord d'allon tout cet hiver. Mais il ne veut pas du short ? Non, peut-être un short bermuda à ce moment-là, mais enfin, un short un peu indescent, sûrement pas. Je crois que c'est ridicule, d'accord ? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la réflexion des gens. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens ? Ils disent c'est lait, il a des poils. Enfin, moi, je suis content parce que ça me fait prendre un peu d'oxygène, voyez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada